Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une situation de jeu spécifique et liée et avant-centre une situation de jeu qui arrive très fréquemment en match et qui est très simple à mettre en place donc si vous êtes un coach d'une équipe qui cherchait des situations de jeu à faire travailler pour vos attaquants ça peut correspondre et si vous êtes tout simplement un joueur qui cherche à progresser et à s'améliorer sur différentes situations ça aussi ça peut vous correspondre à condition que vous vous entraîniez en groupe allez c'est parti alors on commence donc avec la mise en place très simple donc on a l'élié sur le côté droit un peu à l'intérieur du jeu on a le latéral qui est représenté ici par les coupelles on a le milieu de terrain ici qui est non visible, l'avant-centre et le défenseur central donc situation typique de match donc là ce qui va être important donc dans un premier temps ça va être cette avance-centre qui va décrocher vers le milieu de terrain donc pour travailler sa remise en une touche donc là travail technique et avec l'élié donc il y a un travail de timing de l'appel de balle à réaliser dans le dos du latéral donc là ce qui est important c'est surtout le timing afin de ne pas être hors jeu donc comme on va le voir ici regardez bien l'appui qui prend, voilà il est pas hors jeu et ensuite travail de finition en un contre un face au gardien suite à ça on a tout de suite l'avant-centre qui réalise son appel de balle en ouvrant le corps donc dans les pieds volontairement et donc volontairement là on a le défenseur central qui ne sort uniquement que sur le temps de passe et donc à partir de là l'avant-centre avait 3 secondes pour finir l'action donc il pouvait contrôler ou frapper une touche comme vous allez le voir là ou contrôler et jouer le 1 contre 1 donc là c'était à son insta 1 fois 2 bien joué voilà super super les deux super le bas et pour tous les joueurs qui n'ont pas forcément la possibilité de s'entraîner avec d'autres joueurs vous pouvez tout simplement vous rendre sur mon site internet ifootball.fr rubrique coaching en groupe et vous aurez toutes les infos nécessaires pour pouvoir participer à nos séances de groupe qui pour moi sont le plus efficaces pour progresser rapidement voilà allez on passe à la variante numéro 2 alors pour la variante numéro 2 on va garder exactement les mêmes positionnements mais avec une situation différente donc là on aura toujours l'hélier donc qui va décrocher dans un premier temps cette fois-ci donc pour solliciter le 1-2 avec le milieu de terrain donc remise en une touche donc là l'objectif comme avec l'avant-centre tout à l'heure c'est de travailler cette remise en une touche et faire sortir donc le latéral donc en situation de match faire sortir le latéral pour créer l'espace dans le dos donc c'est tout simplement un 1-2 donc après ce qui varie aussi donc c'est cette fois-ci ce défenseur central donc comme ça arriverait en match c'est lui qui vient couper derrière le latéral qui serait battu et là il y a une situation de 1 contre 1 et avec le même principe c'est-à-dire finir rapidement en moins de 3 secondes voilà et donc là on retrouve cette fois-ci l'avant-centre qui va faire son appel dans la profondeur donc en arrondi donc situation sans opposition et qui va finir en une touche 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 voilà c'est tout pour cette vidéo je vous remercie d'avoir regardé j'espère que cette vidéo va vous aider comme d'habitude à progresser comme d'habitude n'hésitez pas à commenter, liker etc et moi je vous dis à très vite